C'est vraiment le bonjour en ce jeudi saint au seuil du Triduum Pascal pour faire quelques annonces qui, bien sûr, ne prendront effet qu'au 1er septembre prochain. Mais voilà, les décisions étant prises pour certaines, il y a encore des nominations qui ne peuvent pas être annoncées aujourd'hui, qui sont encore en préparation, mais pour celles qui peuvent l'être aujourd'hui, je souhaite le faire en présence de la communauté diocésaine, prêtres et diacres et communautaires religieuses, fidèles, jeunes. D'abord pour remercier le père Guillaume Tessier qui, depuis sept ans, est mon bras droit, le vicaire général, après cette première année avec le père Charignon, c'est le père Guillaume Tessier qui m'a aidé à découvrir vraiment le diocèse, à le parcourir dans les visites pastorales, à mettre en œuvre le synode diocésain. Et je veux le remercier au nom, en mon nom personnel, et puis au nom de notre diocèse, parce que c'est un ministère exigeant. Et le père Guillaume Tessier, elle a accompli avec un grand sens pastoral, un grand désir de dialogue permanent avec la société dans laquelle nous vivons, avec un regard et une écoute toujours attentive aux personnes, aux communautés, aux initiatives à prendre. Donc il va bénéficier d'une année sabbatique pour vivre un temps de ressourcement personnel, de formation, et donc je veux ici le remercier et que vous vous associez à mon remerciement. Alors il y aura le temps, en juin, de vivre ces remerciements, parce qu'il y a encore un peu de travail à faire ensemble, mais déjà aujourd'hui, avec vous tous, je voulais l'exprimer. Et j'ai appelé le père Éric Lorinet comme vicaire général. Donc là aussi, je crois qu'il a peut-être besoin de quelques encouragements. Merci Éric d'avoir accepté cette mission. Vous vous êtes mis côte à côte, je vois que c'est tout un symbole. Je remercie d'ailleurs tous les prêtres et diacres et les laïcs du diocèse qui m'ont aidé à faire ce choix par la consultation que j'avais lancée et qui a été particulièrement riche, pas simplement autour d'un nom, mais aussi d'un regard sur la vie du diocèse, d'une certaine attention aux besoins et à la manière dont aussi évêque et vicaire général peuvent collaborer pour le service de la mission. Alors le père Lorinet a été curé de la paroisse Notre-Dame du Rhône et je veux annoncer ici que c'est le père Florian Meillet qui sera le nouveau curé de la paroisse Notre-Dame du Rhône et on peut l'encourager. Alors une autre nomination mais qui là est incomplète mais elle est importante, c'est le fait que j'ai accepté que le père Christian Paponeau soit envoyé en mission au service de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris et aussi comme directeur au séminaire universitaire des CARM de Paris et donc je le remercie de la mission qu'il a accomplie dans la paroisse Notre-Dame des Collines de l'Herbasse et je suis sûr qu'il continuera à garder le lien et le conseil qu'il exerce déjà auprès de moi et de Madame le Chancelier pour toutes les questions canoniques mais c'est un service de notre Église qui s'ouvre aussi à d'autres besoins et je ne peux pas pour l'instant annoncer qui va assurer la mission de curé de Saint-Donat mais voilà, je remercie le père Christian Paponeau pour sa disponibilité et on peut l'encourager aussi. Voilà, il y a des nouvelles aussi du côté de la paroisse Sainte-Jalle sur Rhône alors les pères Bernard Jobert et Olivier Toir-Riol ici présents que je salue des chanoines de Champagne achèvent leur mission de curé in solidum et ce sera le père Christian Snell chanoine également avec le frère Vincent Primerano, diacre qui seront au service de cette paroisse à partir du 1er septembre. Merci à Bernard et Olivier Joseph et merci aux pères de Champagne de continuer à prendre leur part de la mission. Dans le domaine des religieux et qui collaborent à la vie du diocèse il y aura sans doute un peu de nouveau du côté de la communauté des frères missionnaires des campagnes à Diolphie c'est un peu encore trop tôt mais le frère Edmond qui est là m'a dit qu'on pouvait quand même dire qu'il y aurait une nouvelle équipe qui se préparait et c'est aussi un beau cadeau que cette collaboration avec les frères missionnaires des campagnes. Enfin, il y a un couple de laïcs que je souhaite mettre en valeur aujourd'hui puisqu'ils ont accepté de venir accomplir le service de présence, d'accueil au priori Grignan. C'est Augustin et Claire Chevalier qui vont arriver de Lyon, un couple jeune qui auront cette mission dans cette paroisse Saint-Jean-François-Régis-sur-Lez qui a ce lieu que si vous ne connaissez pas vous aurez vite fait de découvrir le priori Grignan. Voilà, merci à eux. Ils apportent aussi leur jeunesse et leur joie. Bon, toutes ces nominations me permettent de dire à tous et à chacun qui que vous soyez dans le corps de notre église de Cézène un grand merci. Je pense particulièrement aujourd'hui parce que les jeunes sont là accompagnés des équipes de leurs établissements, à toutes les équipes de l'enseignement catholique, chefs d'établissement, adjoints, animateurs en pastorale scolaire, enseignants qui œuvrent dans cette mission. Je pense à tous ceux qui accomplissent des services discrets dans leur paroisse qui ne font pas de bruit, qui ne seront pas forcément nommés à la fin d'une célébration, mais par lesquels nos communautés peuvent être vivantes avec les prêtres et les diacres, avec les consacrés qui se donnent. Voilà, nous savons que nous sommes tous appelés personnellement et embauchés par le Seigneur et qu'il n'y a pas de service sans importance et que sans cesse, en faisant l'expérience du service, en répondant oui, je le dis pour les jeunes, en répondant oui à un service qu'on vous demande, un petit service chez les scouts ou un plus grand service dans votre classe ou pour témoigner auprès des plus jeunes, eh bien, voilà, vous apportez votre contribution et il y a les prêtres et les diacres ici présents avec mes frères évêques et les pères abbés, eh bien, nous pouvons vous dire que avec tous ceux qui ont répondu à une vocation particulière, il y a de la joie à entendre l'appel du Seigneur et à y répondre. Donc, belle entrée dans le triduum pascal à tous pour vivre et accueillir le Christ mort et ressuscité pour qu'il nous renouvelle dans la joie de la mission.